Salut c'est Fatal Hardy et aujourd'hui on va parler de Dark Souls. Je vais pas vous représenter le jeu, je pense que tout le monde le connaît, c'est un jeu qui est culte aujourd'hui en 2024, qui a inventé un genre à lui tout seul, le Soulslike, développé par France Artware. Alors le jeu d'origine évidemment c'est Demon's Souls mais voilà c'est Dark Souls qui a popularisé tout ça et qui a été la série à succès. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que j'avais envie de parler de Dark Souls tout simplement. Moi c'est une série que j'ai découvert très tard, alors à l'époque j'ai découvert grâce à l'émission Speed Game sur jeuxvideo.com avec Coeur de Vandal et Realme Up et XR du coup, dont je ne connaissais pas les tutos puisque je ne connaissais pas le jeu, mais j'avais été bluffé en fait par le level design et par les boss en fait. Le dragon béant, comment il s'appelle, Kulag, des boss qui avaient vraiment de la gueule. Et aussi à un moment il disait tiens là il y a un mur illusoire et je me disais mais what the fuck, comment tu fais pour savoir ça ? Et ça avait attiré mon attention mais sans plus. Et plus tard il y a eu Cooper qui en a fait l'éloge, ce qui est quand même assez rare pour un jeu, récent d'autant plus. Et donc voilà je me suis dit tiens je vais m'y intéresser. Et finalement c'est grâce à la Switch avec la version remaster de Dark Souls 1 du coup on parle bien du premier opus qui est sorti sur la version Switch. Donc que j'ai acheté, que j'y ai joué, j'ai fait pas mal d'heures dessus. Là je dois avoir 150-200 heures à peu près. Je n'ai pas vu le temps passer dessus. Donc évidemment j'ai fait plusieurs parties. Et puis là, très récemment avec mon nouveau PC, je me suis dit je vais reprendre sur PC histoire d'avoir l'expérience de jeu ultime. Et aussi parce qu'il me restait une ou deux choses à faire que je n'avais pas eu l'occasion de tester dans le jeu. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour la dernière run de Dark Souls 1 avant de définitivement, entre guillemets, tourner la page. Voilà. Alors au niveau de la, moi je vais vous donner mon avis sur la, sur le jeu puisque c'est encore aujourd'hui c'est le seul jeu From Software auquel j'ai joué donc je ne peux pas comparer avec les autres. Mais Dark Souls 1, alors déjà c'est un jeu incroyable. Au niveau du level design, au niveau de l'ambiance, des musiques, c'est vraiment cool. Au niveau du gameplay, on peut ne pas accrocher parce que c'est un jeu, un action RPG, donc on peut tout à fait ne pas accrocher. T'as l'aspect, si on, en fait ça dépend si on veut le verre à moitié vide ou à moitié plan. On peut avoir le point de vue pessimiste, mais tous les boss du jeu ça se résume à faire des roulettes pour aller esquiver leurs attaques et à taper. Ce qui est vrai. Mais, mais c'est pas pour ça que c'est nul en fait. Ça reste à prendre les patterns, tout ça, ça reste sympa. Mais c'est vrai que le jeu, au début, on se casse les dents. Sur le premier jeu Souls, on se casse vraiment les dents. Moi je me souviens, la première fois que j'ai fait le jeu, je me suis cassé les dents. Déjà sur le démon taureau, le tout premier boss, vrai boss on va dire du jeu où vraiment j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Et ensuite, les gargouilles, ça a été infernal. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, enfin moi, ce que je retiens en tout cas de cette aventure Dark Souls, de cette première experience Dark Souls, c'est pas tant que les combats sont durs, c'est juste que c'est dur pour le joueur de comprendre qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Au niveau de quel stat il faut augmenter, est-ce qu'il faut augmenter les armes, comprendre que ce que tu fais dans le jeu, c'est plus ou moins définitif. Quand tu as dépensé toutes tes titanites, tes tablettes pour améliorer ton arme au plus 15, et bien c'est compliqué de revenir en arrière et d'améliorer une autre arme. L'augmentation de tes stats, c'est définitif, dans ce jeu en tout cas. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont pas forcément intuitives et qui sont pas forcément expliquées. Sans parler du lore, évidemment, le lore c'est cryptique, mais ça c'est qu'on avait voulu. Et à la limite, on arrive à se débrouiller comme ça, et puis la narration visuelle fait que l'on comprend à peu près ce qui se passe. Mais ouais, la partie gameplay, c'est vrai qu'au départ c'est très très dur de comprendre. Mais une fois que tu as compris, après, mine de rien, le jeu, en vérité, il est relativement accessible. Alors, moi je vais vous donner mon avis. Enfin, mes astuces. Déjà, au niveau des armes, déjà trouver une arme qui vous plaît, voilà. C'est là avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Donc soit une arme de gros bourrin, mais qui est un peu lente, soit une arme plutôt rapide, mais qui potentiellement a une plus courte portée, voilà. Trouvez ce qui vous va le mieux. Moi, le seul type d'arme que j'ai pas vraiment testé, c'est tout ce qui est lance et halbarde, et plusieurs fois, j'ai ragé parce que j'étais un poil trop loin de l'ennemi, et mon coup partait dans le vent. Et du coup, je pense que pour les prochains souls, j'aimerais bien tester ce genre d'arme. Mais voilà, trouvez une arme qui vous plaît. Et au niveau de l'augmentation de vos stats, mettez-vous déjà juste pour augmenter vos stats de force et de dex, parce qu'a priori c'est les stats pour porter les armes, juste assez pour pouvoir porter votre arme. Et à partir de là, n'investissez plus pour le moment dans les stats offensives, et vous pouvez augmenter après vos PV, ça c'est ultra important, et votre endurance, pour avoir plus de barres d'endurance la part verte, pour pouvoir faire plus d'esquive, mieux tant qu'il est quoi avec le bouclier éventuellement, et surtout pouvoir porter plus de charge sur vous. Ça c'est hyper important. Et aussi, à partir de là, ce qu'il faut augmenter, pour augmenter vos dégâts, c'est pas augmenter vos stats de force ou de dextérité, c'est améliorer votre arme. Ça c'est super important. Et une fois qu'on a compris ça, mine de rien, on fait beaucoup plus de dégâts, et les boss qu'on mettait du temps à tuer auparavant, et bien le fait qu'ils marrent plus vite, ça veut dire que le combat dure moins longtemps, donc ça veut dire qu'on a moins de chance de prendre un game over. Voilà, donc c'est important, vraiment augmenter, améliorer votre arme, vous allez faire beaucoup plus de dégâts, et les combats seront beaucoup plus faciles. Et même naviguer dans les environnements, ce sera beaucoup plus simple. Ça c'est super important. Et bien au départ, tu comprends pas forcément. Enfin voilà, c'est pas... Tu te dis, je vais augmenter ma force, et puis on va bourrer. Mais en fait non, c'est beaucoup plus rentable d'améliorer son arme. Et ensuite, c'est un juste milieu entre augmenter un petit peu l'épidémie, un petit peu l'endurance, soit la force, soit la dex. Sachant qu'il y a les fameux softcap A40. Les joueurs expérimentés savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'augmenter une stat au-delà de 40, ça a plus grand intérêt. Donc voilà. Sauf pour porter des armes très spécifiques, genre le bouclier d'Avel qui demande 50 en force, mais ça c'est très spécifique. Et c'est pas forcément très utile. Mais bref. Donc voilà. Vraiment améliorer son arme, c'est vraiment l'astuce majeure que je peux vous donner. C'est vraiment super important. Donc ensuite, j'ai enchaîné différentes runs. Donc la première, je pense, comme tous les joueurs débutants, ça a été de se protéger derrière un gros bouclier, une grosse armure. Parce qu'on avait peur de prendre des coups. Donc j'ai joué Armure d'Avel en m'accord de Bourrin. Ça passait assez bien avec la Grande Massie. Le build de Bourrin par excellence. J'ai galéré contre le boss de fin. Parce que je ne... Je ne savais pas faire de parade. Surtout, j'avais le Grand Bouclier. Donc je ne pouvais pas faire de parade. Et c'est un boss qui est très agressif. Donc si on ne sait pas faire de parade, mine de rien, ça reste un boss difficile. Et ensuite, donc j'ai enchaîné... J'ai fait une nouvelle partie. Là, je ne peux pas vous montrer mes différents fichiers de soulgarde. Lors, on est sur la version PC. Et la majorité de mes parties, je les ai faites sur la version Switch. Et donc là, ensuite, j'ai fait un build pyromancie. La pyromancie, c'est craqué dans Dark Souls 1. Parce que tu n'as pas besoin d'améliorer... Tu n'as pas besoin d'augmenter tes stats, en fait. Tu mets toutes tes âmes dans la main de la pyromancie. Donc toutes tes sortes de pyro en même temps. C'est super fort. Et du coup, ça te fait une attaque à distance. Donc la pyromancie dans Dark Souls 1, c'est vraiment craqué. Et ensuite, j'ai essayé de faire un build magie. Mais je n'ai pas aimé parce que j'étais vraiment fou de magie. Je n'ai pas... En général, ce qu'on conseille si on fait un build magie, c'est d'avoir à la fois les sortilèges, mais aussi une arme de corps à corps. Une arme magique en général. Avec une braise magique. Et du coup, tu as quand même du corps à corps. Et puis tu peux gérer à la fois au corps à corps et à distance. Moi, j'étais parti dans un build full sorcellerie. Donc uniquement à distance avec le catalyseur. Et en fait, c'était un flop. Parce que quand je lançais mes attaques de magie, en fait, même les petits ennemis de base à la con. Même les petits morts vivants qu'il y a juste dans l'escalier là-bas. Escalier que je n'avais pas vu dans ma première partie. Donc j'étais parti vers le cimetière et je n'y arrivais pas. Et j'ai dû regarder une soluce pour m'apercevoir qu'il y avait un escalier. J'ai un peu honte, mais en vrai, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Dark Souls, c'est un jeu qui ne vous fait pas de cadeaux. Enfin, c'est un jeu qui est plus difficile que la moyenne. Donc n'hésitez pas. Il a été conçu en tenant compte de l'aspect collaboratif. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les wikis, les choses comme ça. Vraiment, il ne faut pas avoir honte de ça. Voilà. Et même pour les boss, il ne faut pas avoir honte d'invoquer d'autres personnages. Voilà. Les joueurs expérimentés vont vous dire que c'est le mode facile du jeu. Que c'est... Les vrais joueurs, ils jouent en solo. On s'en branle, ok ? Jouez à votre rythme. Le but, c'est que vous appréciez le jeu. Si le jeu vous frustre parce que vous mettez des contraintes supplémentaires, c'est con. Voilà. Donc surtout, abusez vraiment de toutes les techniques que vous propose le jeu. Même si vous arrivez à arnaquer un boss en l'attaquant à distance avec un arc, ou des flèches empoisonnées, ou quoi que ce soit. Faites-le. Si vous le pouvez, rien vous en empêche. Donc voilà. N'écoutez pas les joueurs élitistes sur le net qui vous disent qu'ils ont battu tous les boss, les yeux bandés, etc. C'est vrai, tant mieux pour eux, mais... Le jeu ne vous oblige pas à jouer comme ça. Au contraire, il y a plein d'astuces pour vous aider. Et ce qui est compliqué, en fait, pour les nouveaux joueurs, c'est qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a plein d'astuces comme ça. C'est ça le truc. Voilà. Et donc ouais, le build de sorcellerie, en fait, quand je tirais mes boules de magie, ce qui m'a saoulé, c'est que même les petits zombies qu'on voit au loin là-bas, juste en marchant, des fois, ils arrivaient à esquiver les attaques magiques. Et c'était super chiant. Et en fait, comme les ennemis, la plupart, ils ont tendance à venir se coller au corps à corps, le temps que tu lances ta magie, ils viennent vers toi. Et en fait, je n'ai pas trouvé ça si fort que ça. Et en plus, il y a certains boss, notamment Sys, l'écorché, qui est ultra résistant à la magie. Et du coup, mon build n'était pas viable du tout. Par contre, ça m'a... Avec le build de magie, j'ai First Try, Ornstein et Smo. Donc voilà, ça a des avantages, des inconvénients. Mais ouais, je pense qu'avec du recul, le mieux, c'est vraiment d'avoir un build... Euh... Comment on dit ? Euh... versatile, on va dire, polyvalent, avoir à la fois une arme physique et une arme de corps à corps et des possibilités à distance, je pense que c'est pas mal. Et en général, euh... Il y a deux types de build, on va dire. Il y a soit force et foi, parce que les armes de foi, en principe, c'est des gros maillets, des choses comme ça, donc ça se combine bien avec la stade de force. ou alors plutôt dex et magie. Voilà, parce que là aussi, euh... les armes magiques, en général, enfin celles que tu trouves dans le jeu, elles sont plutôt orientées dex. Et euh... la stade de dextérité, quand elle est bien améliorée, euh... ça accélère euh... la... le temps de cast des sorts. Vous lancez vos sorts plus vite, donc euh... voilà, c'est des petites astuces comme ça. Enfin, on distingue deux builds, deux couples, en fait, de stats, euh... qui se cumulent, euh... qui se complètent assez bien. Et la pyromancie dans Dark Souls 1, qui peut fonctionner avec n'importe quel build, qui peut même fonctionner toute seule tellement à les craquer. Voilà. Sauf que les ennemis qui sont immunisés au feu, évidemment. Voilà. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu par... euh... mon build full sorcier. Et euh... du coup, le dernier build que j'avais envisagé, c'était un build de dexte, parce que j'avais jamais joué dexte. Et j'avais entamé des parties, euh... sur la version Switch, et j'avais pas été très satisfait. Au départ, j'avais pris le... la classe du voleur, en classe de départ. Et euh... mais la dague, en fait, elle a une toute petite portée, c'était un peu chiant. Et euh... j'en étais resté là, et puis là, avec mon nouveau PC, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre les Dark Souls 2 sur PC. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais partir sur l'arme Uchigata. C'est Tana. On peut drop, euh... en tuant le premier marchand du jeu. Et euh... c'est une arme qui est bien, elle a un beau moveset. C'est... Voilà, c'est une arme qui est très appréciée par les joueurs, en principe. Voilà, puisqu'elle a des... des attaques de palotes comme ça. Elle a une attaque, euh... des stocks. Donc euh... selon la situation, les deux mouvements peuvent être utiles. Et euh... faut savoir que dans les Souls, en fait, vous avez plein de mouvements un petit peu cachés. Alors, ils sont expliqués par les tutos, un petit peu comme ça. Mais il y en a, voilà, c'est pas... des fois, c'est pas très bien expliqué. Euh... Le fait qu'on a une attaque, euh... avec la roulade. Le fait qu'on a une attaque de course. Euh... Moi, ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est le coup de pied. D'ailleurs, d'ailleurs, la voyage, je me suis raté. Voilà. Le coup de pied, qui est très utile contre euh... les personnes... les ennemis qui ont un bouclier. Ça permet de briser la garde ennemie. Le timing est hyper serré. Il faut faire un coup en avant et en même temps faire euh... l'attaque faible. Mais euh... voilà, le... j'ai encore un peu de mal, des fois, avec le timing. Et pareil, si on fait la même manip, donc un coup en avant et l'attaque lourde, là, c'est une attaque sautée, qui inflige énormément de dégâts. Et aussi euh... le fait de prendre son arme à deux mains, donc je fais de coups de dégâts, ça permet de porter des armes euh... qui ont euh... une euh... contrainte de stade de force qui est plus grande. Et euh... là aussi euh... l'attaque sautée avec euh... à deux mains, ça fait vraiment énormément de dégâts. Avec la grande massue, avec un bill de full force, les dégâts sont incommensurables. Voilà. Mais il y a plein de mouvements comme ça, ben euh... si tu les connais pas, et ben euh... tu passes à côté d'une mystique du gameplay, en fait, et c'est un peu dommage. Voilà. Ce qui m'a saoulé aussi, c'est le fait que quand tu cours, euh... quand tu fais le bouton de roulade, et ben il saute en avant, et du coup, tu ne bénéficies pas des frames d'invénérabilité. Euh... Contrairement à la roulade, voilà, la fameuse roulade de Dark Souls, qui, euh... qui, euh... qui est prévue, euh... qui est prévue, pour esquiver des attaques, euh... durant une petite partie de l'animation. Et donc, quand vous connaissez les patterns des ennemis, et ben vous pouvez esquiver leurs attaques. Alors que ça requiert un timing très précis. Je vais connaître les patterns, mais surtout, ce qui change la vie, et que je l'ai vraiment redécouvert avec, euh... sur Dernier Run, donc l'Orienté Dex, c'est euh... le... le poids, en fait, l'encombrement du personnage. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que, euh... en fait, en fonction de l'armure et de l'arme du plier que vous portez, votre personnage va être un peu plus lourd. Là, par exemple, si je me mets, euh... Murakumo, si je me mets en plus, ou un truc comme ça. Là, vous voyez, là, le personnage, il est un peu plus lent. La roulade est plus lente. Donc moi, je pensais que c'était une question de réactivité. Mais en fait, ce que j'ai, euh... revu, redécouvert, en relisant le wiki, c'est que, euh... quand vous êtes en mode léger, vous avez plus de frames d'invulnérabilité quand vous faites la roulade. Et en fait, ça change tout. Parce que, des attaques aux boss, notamment, B, vous ne pouvez pas esquiver quand vous étiez en mid-roll. Et B, quand vous êtes en light-roll, en quick-roll, et B, vous pouvez les esquiver. Et euh... ça a changé ma vie contre les boss, des boss sur lesquels je galérais. Et en passant en quick-roll, et B, j'arrivais à esquiver toutes leurs attaques et les combats, du coup, devenaient totalement gratuits à partir de là. Donc vraiment, ça a complètement changé ma vision du jeu. Et euh... les combats étaient beaucoup plus faciles. Voilà. Mais du coup, ça demandait quand même si on jouait vraiment sur... en mode roulade, sans vraiment jouer le bouclier. et euh... du coup, ça implique de bien connaître les patterns des boss, évidemment. Mais euh... c'est d'autant plus euh... amusant, je trouve, avec du recul, euh... puisque voilà, le fait de connaître les patterns et de tout esquiver, on trouve que c'est un côté vraiment grisant. En particulier sur les boss du DLC. Voilà. Euh... Au niveau du build, donc je suis parti sur un build de Dex avec Uchigatana, donc Uchigatana plus 15. L'écuisson Végétal, qui est l'un des boucliers préférés du joueur, parce que son effet... Alors, astuce surtout, quand vous regardez euh... des armes et des... surtout des boucliers et des armures, lisez... Alors déjà, regardez leurs stats. Et surtout, lisez euh... leur description, c'est super important, parce que là, typiquement, euh... on a la description qui nous dit euh... vieux bouclier blablabla, euh... l'emblème Végétal est légèrement imprégné de magie qui accélère un petit peu la récupération d'endurance. ça fait que là, ma jauge verte, et ben, quand je porte ce bouclier, vous voyez, j'ai une petite aura verte, et ben, mon endurance se recharge plus vite. Et ça, c'est pas expliqué dans le menu des stats, c'est expliqué uniquement dans la description euh... textuelle de l'objet, dans le lore de l'objet en fait. Donc ça, c'est super important, euh... vous avez plein de boucliers qui sont super intéressants, le bouclier de l'araignée qui vous protège du poison, vous avez plein de trucs comme ça, donc c'est vraiment euh... quelque chose euh... de super intéressant. euh... au niveau du gameplay, je vous parle, qui est super utile, voilà. Et donc euh... voilà, l'écusson Végétal, et j'ai aussi utilisé de temps en temps... euh... où est-ce qu'il est ? Et euh... l'écusson, qui euh... possède une très bonne défense magique. Voilà. Et pour l'armure, euh... je me suis pas embêté, j'ai pris l'armure de chevalier d'argent, parce que c'est une armure qu'on trouve très facilement euh... vers la moitié du jour environ à Anorlando, et euh... qu'on trouve entre guillemets gratuitement, on la trouve dans un coffre, donc y'a pas besoin de looter les différentes pièces d'armure, y'a pas besoin de les acheter non plus. Et euh... là j'avais assez d'âme pour augmenter euh... euh... à plus 5, le bouclier à plus 10, et euh... l'Uchigatana à plus 15, qui est le maximum. Voilà. Euh... euh... Sachant que je me suis fait un petit peu arnaquer, parce qu'au départ j'étais parti, ben voilà, sur un Uchigatana à plus 15. Donc Uchigatana, si on regarde ses stats, euh... il demande 14 en force et 14 en d'ex, donc relativement euh... facile d'accès. Euh... pas besoin de se spécialiser pour les porter, et on voit qu'il a un bonus de stats, de... euh... un bonus A en dex. Donc ça veut dire que là, euh... moi j'ai 40 en dex, et donc là, vous voyez, ça me fait euh... de base, l'attaque physique de l'Uchigatana, c'est 225, et avec ce scaling de A en dex, ça me fait un bonus de plus 195. Donc ça me fait un très bon bonus, hein, ça double ma stade d'attaque. Donc c'est très fort. Donc là c'est vraiment une arme pure dex. voilà, donc c'est... c'est bien. Et donc, euh... oui, je me suis fait hernaquer pour cet Uchigatana, parce que quand j'ai commencé le DLC, j'y reviendrai après, euh... j'arrivais pas à battre euh... un certain boss, euh... Artoria, ça je peux vous le dire, et euh... du coup je m'étais dit, ah bah peut-être que... à la place de vouer uniquement, euh... avec une arme non élémentaire, je vais passer mon arme en électrique. Parce que j'avais lu un peu partout que les armes électriques, c'était assez puissant. Et le problème, quand on... met une arme élément... quand on prend une arme élémentaire, ça enlève le scaling, donc là en l'occurrence, sur ma dex, euh... mais ça donne un bonus d'attaque électrique. Donc euh... ça s'équilibre, on va dire, entre les deux. Le souci, c'est que Artorias, et les boss du DLC en général, sont résistants aux attaques de foudre. Et donc, non seulement j'ai perdu mon scaling en dextérité, mais en plus le bonus de dégâts que j'ai eu en foudre, et bien en fait, il est négligeable. Et donc euh... et c'est très... ça coûte très cher d'annuler une arme et de la réelmenter après. Donc j'étais un peu dead, mais heureusement j'avais les ressources nécessaires pour annuler mon arme de foudre et pour repasser mon Mochigatana en plus 15. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester... de monter les armes sans leur affecter d'éléments. Et après, si vous voulez affecter un élément, vous avez les... les résines de pain doré, de pain brulé, qui vous permettent, voilà, de faire des trucs. Et euh... si vous voulez une arme magique, vous avez un sortilège qui peut enchanter votre arme, et puis voilà. moi en tout cas, euh... plus jamais de ma vie, euh... je... je fabrique des armes élémentaires. Euh... voilà... et donc au niveau... euh... de... au niveau de l'exploration, Bétarxos 1, elle est géniale, voilà, c'est... il y a un aspect un petit peu metroidvania, dans le sens où, mais euh... tu fais des allers-retours, tu débloques des coulées, tu vas des bosses qui te permettent euh... d'aller affronter euh... enfin, de débloquer des passages ailleurs. et euh... surtout les environnements sont tous connectés entre eux. Euh... sachant que, à la moitié du jeu, on débloque le fait de pouvoir se téléporter de feu en feu, mais euh... c'est un peu chiant au départ, mais euh... le fait de débloquer des raccourcis un petit peu partout, ça m'aspect assez jouissif, et euh... et euh... et voilà, t'as vraiment cet aspect un petit peu Metroid Prime, donc c'est très cool. Et euh... de ce que j'ai compris, les jeux suivants sont un petit peu moins moins connectés, en tout cas les... les Dark Souls. Après, Elden Ring, c'est un open world, donc c'est encore différent. Mais là, ouais, le level design de Dark Souls 1, il est vraiment incroyable, et le jeu est tellement grand... euh... bon, par rapport à Elden Ring, encore une fois, il est tout petit, mais pour l'époque, et même... même encore aujourd'hui, je trouve que... au niveau de la taille, en fait, il est grand, il est généreux. Quand tu descends, moi, ce que j'ai adoré, c'est le raccourci de la paroisse, forcément, c'est le premier gros raccourci qu'on découvre, c'est génial. Et ensuite, ce que j'ai adoré, c'est quand on descend depuis les égouts vers le hameau du crépuscule, où tu te vois descendre, la verticalité est immense, tu te vois descendre vraiment de tout en haut jusqu'en bas, dans cette espèce de construction en bois, et tout en bas, tu vois le marais, tu t'approches du marais jusqu'à y arriver, et tu te dis, putain, j'ai descendu tout ça à pied, sans transition, c'est incroyable. Et après, quand tu reprends l'ascenseur de l'autre côté, et que tu débloques le raccourcier, que tu te rends compte que finalement, tu arrives aux ruines de la Nouvelle Lando, et tu te dis, wow, tout est connecté, c'est de la folie, c'est trop bien. Et après, depuis, les ruines de la, depuis le hameau du crépuscule, tu as la vallée des Drake, alors qui est un petit peu décevante en tant que telle, parce qu'en fait, c'est juste une zone de transition, qui fait quelques centaines de mètres, et tu as, et tu as, qu'est-ce que tu as ? Tout est connecté, en fait, avec le bassin d'Orsouche, avec les ruines, etc. Et après, depuis le hameau du crépuscule, depuis le domaine de Quillag, tu arrives aux ruines démoniaques, où tu dis, mais il y a encore quelque chose encore plus bas que le hameau du crépuscule. Et après, les ruines démoniaques, que tu peux voir d'ailleurs, depuis le tombeau des géants, que tu crois être à l'opposé de la map, donc ça, c'est énorme. Et après, à l'opposé, enfin, au fin fond des ruines démoniaques, tu as, Izalith l'a perdu, qui porte bien son nom, parce que c'est vraiment le trou du cul du monde. Là, tu es vraiment au plus profond du jeu, et tu te dis, waouh, mais ça s'arrête jamais, le jeu c'est de la folie. Et, bon, au fin fond d'Izalith, le level 10 n'est pas ouf en réalité, et tu as le pire boss de toute la série, le foyer du chaos. Et puis de l'autre côté, tu as les tombes des géants, depuis lequel tu aperçois les ruines démoniaques, et plus bas, tu aperçois aussi ce qui semble être un lac avec des arbres géants. Et ça, en fait, je pensais que c'était juste un arrière-plan, parce que je n'avais pas trouvé l'entrée. et c'est un secret qui est super bien gardé, qui est super caché, et en fait, tu te rends compte que, oui, tu peux aller à ce foutu lac cendré avec une musique incroyable, et c'est génial. Voilà. Mais ça, je pense que depuis le temps, vous le savez déjà, parce que je pense qu'à peu près tout le monde connaît Dark Souls maintenant. Enfin, je dis ça évidemment que non, mais la plupart des gens ont joué ou au moins vu des let's play ou des speedruns ou quoi, donc voilà, ça peut vous parler quand même. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, la version PC, alors déjà, forcément, elle est beaucoup plus belle que la version Switch, beaucoup plus fluide. Et... C'est aussi... Moi, ça a été ma première expérience de l'aspect multijoueur. Parce que je ne possède pas le online de Nintendo, de la version Switch, donc je jouais toujours en offline. Et donc, avec la version PC, j'ai pu tester le mode online. Donc, euh... Alors, l'aspect PVP, je le trouve complètement anecdotique et je trouve ça vraiment naze, en fait, le fait que le personnage est en face de toi. Et puis d'un seul coup, il se téléporte derrière toi et il te backstabbe et tu peux rien faire. C'est super chiant. Donc l'aspect PVP, j'aime pas. Hop. Par contre, euh... L'aspect collaboratif, euh... Alors, l'aspect collaboratif en combat, malheureusement, euh... J'ai pas pu trop tester. J'ai surtout joué avec, euh... Les PNJ, euh... In-game. Les PNJ scriptés par le jeu. Euh... Par contre, euh... La seule fois où j'ai invoqué un joueur humain, c'était contre le dragon béant, qui est quand même un combat normalement assez facile. Et euh... J'ai mal joué, tout simplement. Et je suis mort comme un caca. Et du coup, la seule fois où j'ai invoqué un allié, euh... Il a pas pu beaucoup m'aider parce que je suis mort. Voilà. Donc c'est un peu naze. Et sinon, bah, j'ai jamais trop joué avec d'autres joueurs. Et par contre, euh... L'aspect collaboratif de l'exploration, c'est-à-dire que tout le joueur peut me laisser des messages comme ça. Ça, c'est vraiment cool. Et euh... Parce que t'as vraiment un aspect même, en fait. Là, par exemple, on voit, euh... Charmeur. Euh... Donc c'est assez rigolo. Et puis surtout, je donne pas mal d'astuces en te disant, euh... Là, il y a un mur illusoire. Euh... Plein de secrets, euh... Que tu... Auquel tu pourrais très bien passer à côté, euh... Par mégarde, en fait. Que tu peux rater très facilement. Et bien, grâce à... Grâce à tous les messages des joueurs, en fait. Mais euh... Ça aide quand même pas mal pour progresser dans le jeu. Donc ça, c'est bien. J'ai bien aimé cette partie-là. Après, moi, euh... J'ai joué en online uniquement sur ma dernière run sur la version PC. Sachant que j'avais déjà plus de 150 heures sur la version Switch. Donc, le jeu, globalement, je le connaissais déjà par cœur. Donc ça m'a pas trop aidé. Mais... Ça veut dire que sur ma première partie en offline, et bien, je me suis cassé les dents. Et du coup, j'ai dû aller chercher sur internet, euh... Pour trouver la suite du jeu, pour trouver des astuces, etc. Voilà. Mais sinon, ça aide quand même. C'est pas mal. Donc ça, c'était l'aspect multijoueur. Et quelque chose que j'ai découvert avec la version PC. C'est le DLC. Que je n'avais jamais fait, euh... Sur la version Switch. Malgré le fait que... Euh... Que ce soit sur PC ou sur Switch. C'est bien la... Euh... La version Remaster de Dark Souls 1. Donc le DLC est inclus gratuitement dedans. Alors déjà, trouver le DLC, euh... Sans regarder sur internet. C'est impossible. Clairement. Et euh... Surtout le DLC. Euh... Je l'ai découvert dans la douleur. Pourquoi cela ? Parce que... Il faut être dans un... Dans une partie assez avancée de la quête principale. Pour pouvoir y accéder. Et en fait, moi j'étais euh... La tête dans le guidon. Et je suis allé jusqu'au boss final. De la quête principale, hein. Du jeu de base. Le problème. C'est que... Quand vous battez le boss final. En fait, ça déclenche automatiquement. Le New Game Plus. Ce qui veut dire que... J'ai été obligé de refaire une grosse partie du jeu en New Game Plus. Pour pouvoir re-accéder au DLC. Parce que du coup, euh... Je l'avais pas fait du tout dans ma... Première partie... Enfin dans ma partie euh... De base. Et du coup, je pouvais y accéder uniquement à New Game Plus. Parce que Dark Souls. Euh... Contrairement à la majorité des jeux euh... On va dire euh... Normalement constitués. Et bien, il ne te propose pas. Il ne te demande pas ton avis sur... Est-ce que tu veux lancer le jeu en New Game Plus ou pas ? Non. Lui, il te le lance et puis euh... Et puis tu ne peux plus accéder à ton ancienne sauvegarde. Et ça, c'est chiant. Et donc euh... Euh... J'ai refait une grosse partie du jeu pour pouvoir accéder au DLC en New Game Plus. Mais... C'est là que je me suis cassé les dents parce que... Dark Souls euh... C'est l'un des rares jeux dans lequel le New Game Plus, contrairement à la plupart des jeux... Enfin des JRPG en tout cas, des jeux japonais. Euh... C'est l'un des rares jeux dans lequel la difficulté augmente en New Game Plus. En général, dans les jeux vidéo, le New Game Plus, ça te permet juste de refaire le jeu avec ton stuff de fin de jeu, mais la difficulté n'augmente pas. Du coup, tu roules sur le jeu. Et en vérité, dans la majorité des jeux, ça sert un petit peu à rien. Si on prend l'exemple de Xenoblade et de New Game Plus, c'est un petit peu de la merde en réalité. On va pas se mentir. Dans Dark Souls, c'est différent parce que la difficulté augmente. Mais... Vu que tu as ton stuff de fin du jeu, et que tu continues de gagner à des niveaux, et les boss te donnent beaucoup plus d'âme que dans la première partie, eh bien, tu gagnes des niveaux et donc la difficulté s'équilibre à peu près. Donc, le jeu de base en New Game Plus, ça se fait relativement bien. Voilà. Là, par exemple, avec toutes les âmes que j'ai gagnées, je suis niveau 117. Voilà. Donc, c'est quand même assez costaud. Donc là, ouais, j'en ai pas parlé, mais 40 en Dex. Du coup, je me suis arrêté au cap. Et ensuite, j'ai mis le reste en Endurance et en Vitalité. 52 en Vitalité et 48 en Endurance. Et oui, j'en ai pas parlé. La Vitalité, c'est une stat super super importante que j'avais totalement négligée dans ma première partie. Parce que c'est ça qui va faire que, par exemple, vous n'allez pas vous faire one-shot contre un boss. Voilà. Et un boss qui vous one-shot, c'est frustrant. Un boss qui ne vous one-shot pas, ça vous donne une chance supplémentaire pour pouvoir continuer le combat, pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir esquiver la prochaine attaque, pour pouvoir faire des choses. Donc, c'est important. Et si vous augmentez encore plus votre Vitalité, vous allez passer de « je ne fais pas one-shot » à « je ne me fais pas tout-shot » et ainsi de suite. Donc la Vitalité, en fait, c'est une stat qui est super importante et, avec du recul, c'est une stat qui est toujours importante dans n'importe quel jeu vidéo. Dans les RPG, par exemple, plus vos personnages ont de stats, enfin de PV, je veux dire, moins ils ont de chances de se faire tuer facilement. Et si on prend l'exemple de Pokémon, par exemple, les Pokémon qui ont beaucoup de PV, généralement, ils sont assez puissants. Contrairement aux Pokémon qui ont très peu de PV et beaucoup de défense. Parce que les PV, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. Et généralement, si je continue la comparaison avec Pokémon, il y a beaucoup de Pokémon offensifs qui sont bannis parce qu'ils ont beaucoup de PV. Et que donc, en fait, ça leur fait à la fois des stats offensives et défensives bonnes. Et du coup, c'est ça qui les rend puissants. Par exemple, je pense à Zigar de forme serpent, là. Il avait été banni en 7ème génération, je crois, alors qu'il n'a pas des stats de ouf. Mais le fait d'avoir de bonnes stats de PV, etc. Ou je pense peut-être à Kyurem, par exemple. Ou même Karchakrok, qui avait de bons PV pour l'époque. Alors que c'est un personnage, on va dire, offensif. Et bien voilà, les PV, c'est vraiment super important. Donc ne négligez pas votre stat de vitalité, voilà. Et donc, j'en étais où je fais le DLC en New Game Plus. Et New Game Plus dans Dark Souls, ça rend le jeu plus difficile. Certes, mais la quête principale, ça va. Parce que ça s'équilibre avec tous les niveaux qu'on a gagnés. Mais, le DLC, lui-même, est plus difficile que le jeu de base. Et donc là, en fait, le fait d'avoir raté le DLC dans la première partie et d'être obligé de le faire en New Game Plus. Et bien, ça m'a fait une double difficulté. Parce que j'avais le gain de difficulté du DLC. Les boss du DLC sont plus difficiles que les boss du jeu de base. Et en plus de ça, ces boss du DLC étaient encore plus difficiles que prévu. Parce que j'étais en New Game Plus. Et du coup, j'en ai chié la mort pour tous les boss du DLC. Alors, le gardien du sanctuaire, il reste accessible. Mais déjà, tu sens que la difficulté augmente. Et en fait, le gimmick, si on peut appeler ça un gimmick, on va dire plutôt la particularité des boss du DLC, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs. Ils ont beaucoup de patterns variés. Et le joueur doit être extrêmement réactif. Ce qui n'est pas forcément le cas des boss du jeu principal. Qui sont un petit peu plus lents. Qui ont généralement des grosses attaques que tu vois arriver de lents que tu peux esquiver. Et donc, dans le jeu de base, tu peux te permettre de jouer avec l'ouclier. Le DLC, quand même, t'encourage fortement, je trouve, instinctivement à jouer sur l'esquive. Et donc, c'est là que c'est hyper important d'avoir un équipement le plus léger possible. Et d'augmenter beaucoup ton endurance. Et donc, utiliser, évidemment, l'anneau d'avelle et le fap ring. L'anneau de grâce protectrice. Pour augmenter tes stats, certes. Mais surtout, ta charge. Le poids d'équipement que tu peux porter. C'est hyper important. Et du coup, je vais essayer de passer en quick roll. Et bien ça change la vie contre les boss du DLC. Voilà. Et donc, ouais, le gardien du sanctuaire, très très agressif. Avec des attaques très rapides. Mais ça passe encore. Et après, c'est là que je me suis pris mon premier mur. Artorias, voilà. Qui apparaît très rapidement. En fait, j'étais un petit peu pas déçu. Mais j'attendais rien du DLC. Mais ça m'a pas enchanté plus que ça. En fait, il est assez court. Donc, les zones sont pas spécialement intéressantes à explorer. T'as la forêt du début qui sert à rien, littéralement. Ensuite, t'as la ville de la Cile. Qui est pas terrible. Et après, t'as les abysses qui sont très petites aussi. Donc, franchement, le DLC est dispensable. Bon. Là, encore une fois, il est inclus gratuitement dans la version remaster. Donc, ça va rien vous coûter de plus. Par contre, si vous n'avez pas... Si vous avez fini Dark Souls 1 et que vous n'avez pas envie de poursuivre plus l'expérience, le DLC est vraiment dispensable. C'est vraiment des boss très compliqués. Enfin, plus difficiles. Et donc, si vous avez peur d'être frustré par la difficulté du DLC, vous pouvez tout à fait vous en dispenser. Voilà. Mais ça reste cool parce que chacun des boss du DLC a vraiment des patterns. Et du coup, au départ, tu te casses les dents. Mais tu apprends les patterns au fur et à mesure. Et après, au bout de la trentième fois, t'as l'impression d'avoir grandi en fait. t'as l'impression d'être devenu bien meilleur. Et c'est pas une impression, tu deviens bien meilleur. Et Partorias, tu le démontes en fait. Ses attaques en fait sont assez téléphonées. Et une fois que t'as compris ses patterns, en fait, tu adoptes une stratégie beaucoup plus agressive. t'hésites pas à aller vers lui justement pour déclencher ses patterns, pour les esquiver, pour bourrer dans la foulée. Et ça, c'est très jouissif en fait. Le fait que tu aies récompensé d'apprendre des patterns. Et que donc, déjà, tu esquives ses attaques, donc tu meurs moins souvent. Et du coup, tu deviens plus offensif. Et donc, tu l'enlèves de la vie plus rapidement. Et donc, le combat dure moins longtemps. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Mais, c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte quand on joue à Dark Souls pour la première fois. Mais le DLC, pour le coup, vu que les boss sont vraiment beaucoup plus agressifs, en fait, ils te forcent à devenir bon, littéralement. Et une fois que tu es devenu bon, tu es arrivé à les battre. Et là, c'est génial. Et ça, ça vaut vraiment pour tous les boss. Que ce soit le gardien du sanctuaire, Artorias, Calamite, et même Manus. Voilà, c'est vraiment... Tous les boss, ils ont des patterns. Et quand tu comprends comment les esquiver, c'est génial. Et les boss sont relativement accessibles, même du coup, avec la difficulté du New Game Plus. Alors oui, comprendre l'humanité aussi. L'humanité, ça sert à quoi ? Ça sert à redevenir humain. Et être humain, ça sert à quoi ? En fait, ça va activer plein de choses dans le jeu. Alors déjà, ça va servir à embraser le feu pour augmenter le nombre de fioles d'estus que vous pouvez avoir. Mais ça, il faut le débloquer en tuant un boss dans les catacombes. Et moi, je vous conseille de mettre un stylu de lit-cheveux à plus ou moins comme ça. Après, vous êtes tranquille pour la suite. Et être humain, ça sert à pas aussi. Ça sert à invoquer que ce soit les joueurs humains ou les PNJ gérés par l'IA. Et ça, il faut le savoir. Mais le jeu ne vous l'explique pas ça. Et donc, voilà, il faut vraiment... Quand vous êtes humain, vous avez des marques d'invocation au sol juste avant certains combats de boss, pas tous. Et du coup, par exemple, vous pouvez invoquer solaire ou des choses comme ça. Des fois, les marques d'invocation sont un petit peu cachées. Mais ces marques, elles apparaissent uniquement si vous êtes humain. Donc, un gros conseil, si vous êtes bloqué face aux gargouilles, devenez humain et invoquez solaire. Et le combat sera beaucoup plus facile. Voilà. En fait, on peut invoquer des alliés pour tous les combats de la quête principale, quasiment. Contre les gargouilles, contre Kilag, contre le golem de fer de la forteresse de Seine, contre Einstein et Smoth, et contre les 4 rois, et contre Gwyn, le boss final. Mais ça, c'est que quand vous êtes humain. Et quand vous êtes humain, vous pouvez vous faire envahir par des spectres rouges. Et certains sont scriptés, en fait, c'est des PNJ. Et ça vous permet d'obtenir leurs armes et potentiellement de les invoquer après en combat, justement. Et voilà. Mais ça, c'est uniquement quand vous êtes humain. Et vous ne pouvez pas le deviner. Et être humain quand on débute à Dark Souls, c'est compliqué parce qu'on meurt souvent. Voilà. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur de mourir dans Dark Souls. En fait, si vous avez peur de perdre vos âmes, dépensez-les vite fait à un feu de camp. Ou auprès d'un marchand. Comme ça, voilà. Elles ne sont pas perdues. Et s'il vous reste 1000 âmes à tout casser, c'est pas grave. On s'en fout. Et surtout, n'ayez pas peur de mourir. Parce qu'en fait, à part la perte des âmes. Et encore une fois, si vous les avez consommés, du coup, vous ne les perdez pas. Et bien, vous n'avez pas de malus, en fait. Et c'est pire que ça. Tout est sauvegardé. Votre progression est sauvegardée. Là, par exemple, j'ai chopé un objet ici. Et bien, si je me fais tuer... Non, ça, c'est la connerie, parce que là, j'ai 150 000 âmes. Donc ça, c'était le truc à ne pas faire. Mais en fait, l'objet que j'ai récupéré, ça l'a sauvegardé. Même si je suis mort. Donc, la mort n'est pas punitive dans Dark Souls, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, surtout, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de mourir beaucoup dans Dark Souls. C'est le jeu qui veut ça. Et c'est même ancré dans le scénario. Et voilà, il ne faut pas avoir honte de ça. Tous les joueurs qui ont débuté sur Dark Souls, ils sont morts des dizaines et des dizaines de fois. Pensez pas que tous les joueurs, sauf vous, jouent comme les speedrunners. C'est faux. Jouez avec votre propre rythme. Et voilà, surtout, le but, c'est pas de vous frustrer. Donc, vraiment, utilisez tous les outils à votre disposition. Et surtout, prenez du plaisir sur le jeu. Voilà. Ne vous frustrez surtout pas. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, Dark Souls, voilà. Un jeu incroyable. Moi, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais voir dans le jeu. Alors, la seule chose que je n'ai pas testé, c'est de faire le serment des spectres sombres, là, avec le serpent Katz. Parce que pour ça, il faut tuer les 4 rois avant d'avoir la Galice Royal. Et j'avoue que je n'ai jamais eu le courage de le faire. Mais sinon, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais voir dans Dark Souls. Je connais le jeu relativement bien maintenant. Donc, voilà. Et évidemment, je vous encourage à jouer au jeu From Software. Peut-être que vous n'aimerez pas. Moi, là, je me suis cassé les dents sur le jeu. Mais j'ai quand même... Les qualités qu'il propose m'ont quand même touché. Donc, aujourd'hui, j'adore le jeu. Mais, malgré les qualités du jeu, il n'y a rien qui vous interdit de ne pas aimer le jeu. On est bien d'accord. Même si vous avez essayé, peut-être que la formule, la sauce ne va pas prendre avec vous. Et voilà, il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est vrai que le jeu, il faut s'investir dedans au départ. Ce n'est pas facile. Mais surtout, voilà. Vraiment, renseignez-vous pour bien apprendre toutes les mécaniques de jeu. Et puis, voilà. Et puis, juste l'exploration en soi. Moi, j'adore. Donc, voilà. On s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada